Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un nouveau Retroforge qui aura cette fois-ci pour thème les superstructures sur Halo Reach. Alors c'était pas la même chose à l'époque mais il y en a qui savait déjà y faire alors on va voir deux cartes esthétiques et une map invasion alors la première c'est cathédrale forgé par Fredo le fou qui est une carte esthétique la seconde ça va être collapsed building forgé par Jagger Jack et la dernière qui est la carte invasion qui est elle aussi forgé par Fredo le fou s'appelle Invasion Bridge. On commence avec cathédrale de Fredo le fou forgé bien évidemment sur Forge World de toute manière on n'avait pas vraiment le choix à l'époque approximativement à l'emplacement d'Emo Ridge et donc une structure qui est déjà très très imposante c'est largement plus gros que ce qu'on pouvait faire à l'époque alors bien évidemment au vu du budget qu'on avait il n'y a que la cathédrale mais elle a l'avantage d'être aménagé que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur et de manière extrêmement propre puisqu'on voit très peu de bouts de blocs dépassés la carte assez bien adaptée au terrain aussi puisqu'avant on pouvait pas jouer sur le terrain donc ça c'est un autre point qui est très positif et on peut se balader absolument partout l'ambiance est vraiment bien réussi on a une bonne impression d'immensité la cathédrale est très haute très large et elle est très très optimisée puisqu'au final il a quasiment utilisé toute la surface de tous les blocs chose qui est assez remarquable puisque ça nécessite quand même un travail assez conséquent sur l'agencement des blocs en général donc si cette carte vous intéresse et bien je vous laisserai la visiter pour vous montrer tous les recoins puisqu'on peut monter tout en haut même des deux tours alors je sais pas vraiment comment ça s'appelle moi elle est cathédrale ça fait pas deux mais bon en tout cas voilà un gros gg à fredo le fou qui nous montre une vraiment une démonstration de force sur cette carte allez on passe sur une deuxième carte qui est collapse building forgé par double vest et jaggerjack et qui verse lui dans un tout autre registre puisque comme le nom de la carte l'indique il s'agit d'un immeuble qui s'est effondré au beau milieu de forge world c'est très impressionnant puisqu'on ne dirait pas du tout un amoncellement de blocs qui ont été empilés chose qui était rapidement très facile à faire à l'époque d'alloritch vraiment l'impression de l'immeuble qui s'est écrasé est très très bien fichu il ya un sacré travail sur l'organisation des blocs et moi je trouve la scène très impressionnant la structure est tout bonnement immense on s'en rend très bien compte quand on est juste à côté et les véhicules permettent de prendre un tout autre recul sur cette structure donc vraiment je vous invite à la visiter c'est une carte qui est extrêmement bien forgé et extrêmement bien fichu surtout à la vue de ce qu'on avait à disposition à l'époque on enchaîne avec la troisième carte qui est invasion bridge et qui est une carte moi qui m'a tout particulièrement tapé dans l'oeil je me souviens qu'à l'époque c'est déjà une carte que j'avais trouvé remarquable puisqu'il s'agit tout simplement d'un pont qui relie les deux falaises d'Emo Ridge le petit plus qui fait qu'elle est très impressionnante je trouve c'est le fait que le pont soit voûté c'est quelque chose qui était assez rare à l'époque de voir quelque chose de voûté et l'esthétique du pont en lui-même est extrêmement bien faite je trouve que c'est exactement du halo moi j'adore cette structure vraiment je me passerai de commentaires là dessus je me contenterai de vous décrire le mode invasion qui a été adapté par l'auteur Elite et Spartan se font face de part et d'autre du pont à la première phase les élites vont devoir prendre une zone pendant 20 secondes au milieu de celui-ci pour prendre son contrôle ensuite ils devront amener une bombe au milieu de celui-ci pour le faire exploser ce qui aura pour effet de le couper en deux une fois ceci fait ils devront amener une bombe dans le camp d'Espartan pour les faire exploser des souffleurs apparaîtront à l'occasion pour leur permettre de traverser le pont ce qui aura pour effet de mettre fin à la partie c'est là que je me dis que l'invasion c'était quand même un mode qui était super badass quoi et on va pouvoir clore ce numéro de rétroforge sur cette carte moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis n'oubliez pas que viva l'eau ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501